Le thème de la Péridité Le thème de la Péridité Et malheureusement Ils sont tous morts Par une épidémie foudroyante Durant cette période Entre Pessah Et Shavuot Durant ces 33 jours Et bien Malheureusement Ils ont été foudroyés La Gemara nous dit qu'à cause de cela Na'asa ha'olam shamem Le monde est devenu une ruine Spirituellement parlant Imaginez-vous 24 000 talmiders ha'hamim Élèves de Rabbi Akiva Tous disparaissent En un laps de temps très court 33 jours Du jour au lendemain Il n'y a plus de Torah En Eretz Israël Dans le monde Comme ça dit Rachid Nishtakha Torah La Torah fut Oubliée Imaginez-vous le drame Et pourtant Rabbi Akiva N'a pas perdu espoir Il a repris courage Et il a été vers le sud D'Eretz Israël Et il va enseigner à nouveau La Torah Mais cette fois-ci Pas 24 000 élèves Juste 5 Vous les connaissez Ils sont célèbres Et c'est à partir d'eux Que la Torah Sera à nouveau Retransmise Par le biais de Rabbi Akiva Et l'Agmara nous dit que Ils sont morts Dans cette courte période Entre Pessach Et Shavuot C'est comme ça que dit le Midrash Mi Pessach Ve'at pros A'at séret Et Kulam Metu Mi Tara Et ils ont eu Une mort atroce Laquelle Mi Tat Askera Askera On traduit aujourd'hui Par diphtérie Mais Rachid nous explique Et nous décrit Que c'est une maladie Qui commence par la bouche Et qui descend vers les entrailles Elle est la plus douloureuse De parmi toutes les morts existantes Il y en a 903 Nous dit l'Agmara Dans Ma Sera Sur la base du Passouk La Mavette Totsahot Mavette Il y a combien de sortes De Mavette De mort 903 Qui est la valeur numérique De Totsahot La plus belle des morts C'est la mort du baiser Mi Tat Neshika Et à quoi cela ressemble Nous dit l'Agmara Kemish Khal Benita Be Khalba Comme si on retirait Un cheveu Qui est tombé Dans une tasse de lait C'est très facile Il suffit de tirer Et ça glisse tout seul Avec douceur Tandis que Askerra C'est une mort tellement horrible Que ça ressemble A quelqu'un Qui avait de la laine Et qui est tombé Entre les buissons Il essaye de récupérer Et bien à chaque fois C'est un petit bout Un petit bout Ça s'entremêle Dans les épines La même chose Cette personne Meurt à petit feu Douloureusement Et l'Agmara demande Mais pourquoi est-ce que Ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est produit Pourquoi ils ont mérité Un tel sort Un tel destin Et l'Agmara donne une réponse Surprenante Mi Pené Shelon Ahanou Kavod Zébazé Parce qu'ils ont manqué De respect mutuellement Ils n'avaient pas de considération Les uns pour les autres Pour cela Ils ont mérité Cette mort Terrible Mourez Mourez Mera Botaï Je vais vous poser Une série de questions Et Bérezrat Hachem Par la suite On va Expliquer On va expliquer Mér Tse Hachem Le sujet On va expliquer le sujet Afin que Bérezrat Hachem On puisse comprendre Qu'est-ce que Akkadosh Barou Attende de nous Même en cette période Première question Comment peut-on comprendre Une telle sanction Pour une telle faute Est-ce que C'est proportionné Est-ce que Ça correspond C'est-à-dire On a l'impression Que la sanction Par rapport A ce manquement Est vraiment Disproportionnée Même si on va dire Qu'en effet Bien sûr Qu'il faut respecter L'autre Et ainsi de suite Mais de là A Décimer 24 000 Talmidé Hachem Et surtout Dans des conditions Pareilles Aussi dramatiques Avec la mort La plus cruelle La plus atroce Ça nous paraît Totalement incompréhensible Deuxièmement Comment se fait-il Que la Torah Qu'ils ont étudiée Ne les a pas protégées Pourtant La Gemara Nous enseigne Dans ma séchette Sota D'Afkaf Alef Torah Magna Ou Matzla La Torah A un effet protecteur Elle sauve L'homme De tout mal Alors Eux qui étaient Des grands Talmidé Hachemim Comment se fait-il Que leur Torah Ne les a pas protégées Troisièmement Comment se fait-il Que Akkadosh Bauch Hu Est renoncé Au développement De la Torah A son épanouissement A sa diffusion Je m'explique Vous le savez Qu'aujourd'hui Toute la Torah Chebéral Pé Que nous détenons Tout le Talmud Tout le Chasse Toute la Torah Chebéral Pé La loi orale Et bien Elle passe Par Rabbi Akiva Par le billet De ses cinq élèves Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Mirba Al-Annez Rabbi Oda Tout cela Ce sont les auteurs De la Mishma Comme dit La Gemara Kulehu Al-Ibad Et Rabbi Akiva Ils ont été Eux Les retransmetteurs De la Torah Qu'ils ont étudié Chez Rabbi Akiva Rabbi Akiva Était tellement Grand En Torah A tel point Qu'au moment Moshé Rabbeinu Était monté Pour recevoir La Torah Dans le ciel Il a vu Qu'Akkadosh Barourou Avait Dessiné Si on peut ainsi dire Des couronnes Des couronnes Sur les lettres Il a demandé A Kadosh Barourou C'est quoi ces couronnes Il lui a dit Un jour Viendra un homme Qui sera tellement Intelligent Tellement fort Qu'il va pouvoir Être Montre le moi Il lui a montré Rabbi Akiva Moshé Rabbeinu Entendez le chirurg De Rabbi Akiva Qui était tellement Profond Il va dire à Hachem Mais tu as un homme Pareil Pourquoi tu m'as choisi Mais c'est lui Qui doit être L'intermédiaire Entre toi Et Israël Pour retransmettre La Torah Figurez-vous Quelle était La dimension De Rabbi Akiva Et bien aujourd'hui C'est grâce A ces 5 élèves Qui nous ont retransmis Tout ce qu'ils ont appris De leur maître Que nous avons aujourd'hui Tout le chasse C'est comme ça Que nous dit l'agmara Dans Maseret Sanhedrin Alors si avec 5 élèves On a tellement De Torah aujourd'hui Figurez-vous Qu'est-ce que cela Aurait été Si Elle était passée Par le biais De 24 000 élèves Le monde Regorgerait de Torah Comment Akadosh Baruch Hu A été prêt A renoncer A une dimension Pareille De la diffusion De sa Torah N'est-ce pas dommage ? Encore une question Pourquoi Akadosh Baruch Hu A choisi spécialement Cette période-là Entre Pessah Et Shavuot ? Il aurait pu choisir N'importe quel moment De l'année Et la question Est encore plus puissante Lorsqu'on voit Ce que nous dirait Amban A propos de cette période Il nous dit Qu'elle a le statut De Kholamohed Pourquoi ? Car nous savons Que Kholamohed A Soukhot C'est entre le premier jour De Soukhot Qui est Yom Tov Et le dernier jour Le huitième Qui s'appelle Atseret Entre les deux On a les Mifètes Qui sont des Mikra et Kodesh Des jours sacrés Des jours joyeux Et bien le Rabbin nous dit Que A la fin de Soukhot On a De Pessah On a sept jours De Kholamohed Entre le premier jour Et le dernier jour De Soukhot On a Quarante-neuf jours De Romer Entre le premier jour De Pessah Et Chagashabuot Donc c'est une période De Simra De Kedushah Pourquoi ? Kadoj Baruch Hu A Si on peut s'exprimer ainsi Semer le trouble Dans une période Aussi joyeuse Il aurait pu Choisir un autre moment De l'année Enfin Encore deux Dernières questions Comment se fait-il Que Rabbi Akiva Lui Qui a enseigné Ce que vous connaissez tous Amar Rabbi Akiva Ve'ahavta L'erre'achak Amor Zeklal Gadol Bat Torah Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Me dit la Torah Et bien ça c'est le principe fondamental De toute notre Torah C'est comme ça que Rabbi Akiva Nous enseigne Alors si c'est comme ça Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi Face à ses élèves ? Il a vu que ces talmidim Se manquaient de respect mutuellement Alors le rôle d'un rave D'un maître C'est de diriger ses élèves De les réprimander Lorsqu'ils agissent Négativement Pourquoi donc Il ne les a pas reprochés Il ne leur a pas adressé Des remontrances Enfin la sixième et dernière question Si vous ouvrez le texte Le passage de la Gemara Que je citais précédemment Vous verrez que La Gemara N'a pas dit Que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves Elle a dit 12 000 pères d'élèves Ça veut dire 12 000 couples D'élèves Pourquoi ne pas dire simplement 24 000 Pour répondre A tous ces points d'interrogation On va développer Béazrat Hachem Une idée centrale Au travers de Ce que la Gemara Nous raconte Dans ma serrée de Shabbat Page 32 La célèbre histoire De Hilel Hazaken Avec le goye Qui voulait se convertir Au judaïsme Cet homme est venu Voir d'abord Shamaï Hazaken Il lui a dit Enseigne-moi Tout à tout Sur un pied Shamaï Hazaken L'a remballé Il va voir Hilel Hazaken Il lui dit Il n'y a pas de problème Je t'enseigne Toute la Torah Sur un pied Ce que tu n'aimes pas Et qu'on te fasse Ne le fais pas A autrui A partir de là Les 613 mitzvot Ne sont que des articles Qui découlent De ce principe Maintenant que Tu as compris La notion Du respect D'autrui C'est cela Toute la Torah Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce goye n'était pas Un homme Stupide Ou fou Pour dire Je vais Apprendre Je voudrais apprendre Toute la Torah En me tenant Sur un pied En équilibre Si c'était un fou Et bien Hilel Ne s'en occuperait pas Cet homme Voulait dire A Hilel Enseigne-moi Le pied Central Sur lequel Toute la Torah Repose Alors il lui a dit C'est cela La règle fondamentale Sur laquelle Toutes les Mitzvot Reposent Exactement Comme a dit Rabbi Akiva Sauf que Rabbi Akiva A parlé De l'amour D'autrui Et Hilel Azaquen A parlé Du respect D'autrui Mais le principe Est le même Question Est-ce que c'est vrai ? Toute la Torah Repose Sur La notion Du respect De l'autre Dans la Torah Il n'y a pas que Des lois de société Dans la Torah On a Tellement De halakhot Qui sont Relatives Au devoir De l'homme Vis-à-vis De son Créateur Par exemple Observer Le Shabbat Manger Kachère Mettre Il y a tellement Tellement De mitzvot Qui n'ont Rien A voir Avec Le prochain Et malgré tout Il lui a dit Voilà toute la Torah A cette question Rachid donne deux réponses Dans cette Guémara De Shabbat Page 32 Premièrement Dit-il C'est qu'il ne s'agit pas De toutes Les mitzvot Mais la majorité Des mitzvot De la Torah En effet 60% Des mitzvot Sont des lois De société Ne pas voler Ne pas tuer Ne pas mentir Ne pas Prêter préjudice Porter préjudice A l'autre Ni financièrement Ni moralement Ni physiquement Agir positivement Éviter De faire du mal Et ainsi de suite D'ailleurs Le Gaon de Vilna Nous dit que même Dans les Aseret Adibérot Dans les Dix commandements On en a Six sur Dix Qui sont Vis-à-vis Des humains Et quatre Vis-à-vis D'Hachem Les quatre Premiers commandements C'est en effet Le devoir de l'homme Envers son Créateur La Emouna Anohi Hachem Elokecha L'interdiction D'idolâtrie L'Oyilecha Elohim Aherim Alpanaï L'Otissa Etcham Hachem Elokecha Ne pas mentionner Le nom d'Hachem En vain Ne pas prêter De faux serments Zachor Etiom Al-Shabbat Etcadécho Observez le Shabbat Voilà quatre Mais à partir de là Le dernier commandement Des cinq premiers Du premier Loire Du premier tableau Alors Dans cette table On a Déjà La mitzvah D'honorer ses parents Ses parents Ce sont des humains Kabed et tabichav et timera Et lorsqu'on passe A l'autre table Alors Ne pas tuer Ne pas voler Ne pas avoir de relation A ses tueuses Ne pas témoigner A tort Contre l'autre Ne pas convoiter Ce qui lui appartient Et ainsi de suite Ce qui veut dire Que six Sur dix Du décalogue Et bien Ce sont des mitzvot Cheven Adam L'Abbé Nusa Adiagaon Nous dit Que les dix commandements C'est En filigrane Les 613 mitzvot Ça veut dire Que Toutes les mitzvot De la Torah Sont liées Aux dix commandements C'est comme Si on avait Dix arbres Et ensuite De chaque arbre De chaque tronc Il va y avoir Une ramification De toutes sortes De branches Voilà donc La réponse D'après Rachid Pourquoi Hillel Lui a dit Que c'est la base De la Torah Parce que La majorité C'est comme La totalité Il ne voulait pas Lui dire Que toute la Torah Repose Sur le respect D'autrui Mais au moins Les 60% Au moins La majeure partie Et on sait Que Le rove La majorité C'est comme La totalité Mais L'autre réponse De Rachid Est extraordinaire Rachid De dire Que En effet Toutes les mitzvot De la Torah Dépendent Du respect D'autrui Comment cela Il nous dit Que De la même façon Qu'un homme Qui a des égards Et de la considération Pour son prochain Pour son ami Et bien A plus forte raison Qu'il faut avoir Des égards Vis-à-vis D'Akkadosh Bahor Car notre meilleur ami Si on peut ainsi dire C'est le maître du monde Notre père céleste Celui qui nous a donné La vie La santé Tout ce que nous sommes Et ce que nous avons Tout provient de lui Notre existence C'est un cadeau permanent D'Akkadosh Baruch Hu Combien de bienfaits Innombrables Il nous a accordé Depuis notre naissance Pas seulement à nous A nos parents également A nos grands-parents Nos arrières-grands-parents Alors Rachid Cite un passouk Dans Michelet Re'acha Ve'a'avicha Al-Ta'azov Ton ami Et l'ami De tes ancêtres Ne l'abandonne point Si tu comprends Que Tu as un devoir De gratitude Envers quelqu'un Qui t'a fait du bien Et tu comprends Aisément Que tu dois T'abstenir De le faire souffrir Tu comprends Que tu ne peux pas Rendre une mauvaise monnaie A quelqu'un Qui t'a fait tant de bien A plus fort de raison Par raisonnement D'a fortiori Tu es redevable Envers Akadosh Baruch Hu Et tu ne peux pas Donc le chagriner En faisant Le contraire De ce qu'il t'a demandé Donc en effet C'est ce qu'a dit Et il est la Zaken A ce Goy Tu veux comprendre Quel est le pivot central Sur lequel Toute ta Torah repose Et bien c'est le respect D'autrui Le respect d'autrui C'est-à-dire A plus fort de raison Le respect D'Akkadosh Baruch Hu Et donc tu feras tout Pour accomplir sa volonté Le satisfaire Donc en effet Toute la Torah dépend De ce principe Si je peux me permettre On peut dire Que ces deux réponses De Rachid sont complémentaires C'est-à-dire Qu'il y a en effet Dans la Torah Deux parties Le respect d'autrui Les lois de société Qui sont majoritaires Et on a les mitzvot Vis-à-vis d'Akkadosh Baruch Hu Mais ces deux notions Sont intimement liées Et je dirais même Que les mitzvot Vis-à-vis d'autrui Servent de tremplin Pour pouvoir assumer Son rôle et son devoir Vis-à-vis D'Akkadosh Baruch Hu Son créateur Comment ? Quel rapport ? Vous le savez que La base De toutes les infractions De toutes les avérotes Toute la profanation De la Torah C'est l'égoïsme L'égo-centrisme Pourquoi ? Car lorsqu'un homme Veut agir En fonction De sa propre volonté Et qu'elle est contraire A la volonté divine Alors qu'est-ce que L'homme choisit de faire ? Il n'y a pas photo Immédiatement Il va selon ses intérêts Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui Qui compte Après moi le déluge Étant donné que L'homme est égoïste Malheureusement Parce qu'on a cultivé En lui cet égo-centrisme Depuis qu'il est né Sa maman Ne fait que le choyer A chaque fois Qu'il ouvre la bouche Pour manger une cuillerée Applaudissement Et bien Cet enfant S'habitue A ce que tout le monde Est autour de lui Tout le monde Existe que pour lui Ce n'est que À l'âge De la maturité De la raison Qu'il comprend Qu'en effet Maintenant Il faut que lui Maintenant se consacre Pour les autres A son tour Non pas que les autres Sont là pour lui donner A lui Mais lui Pour les autres Alors Voilà ce qui va se passer C'est que Akadosh Baruch Hu nous dit Pourquoi Vous faites abstraction De ma volonté Parce qu'il n'y a que Votre volonté Qui compte Je vais vous donner Des mitzvot Chez Ben Adam La Travero Vis-à-vis de son prochain Pour que vous ayez Des exercices Afin De guérir Votre Égocentrisme Cette maladie Qui s'appelle L'égoïsme Et c'est comme ça Que En vous habituant A donner à l'autre Vous allez petit à petit Apprendre A vous annuler Devant la volonté D'Achède Lorsqu'on donne à l'autre De son temps De son énergie De son argent Et bien on s'efface Un petit peu Au profit de l'autre Ça c'est le tremplin Pour être capable De s'effacer Devant la volonté D'Achède C'est la raison Pour laquelle Aussi bien Hilel Hazakem Comme Rabbi Akiva Ont tout misé Là-dessus Ils ont dit Qu'est-ce que c'est Que la Torah Et bien C'est le Chesed Et en effet Le Midrash Va dire A Torah La Torah Elle est Tissée Entièrement De notions De chesed De bienfaisance De bienveillance Au début La Torah Nous raconte Comment A Chem Avait confectionné Des vêtements A Adam et Chava Juste après leur faute Ils ont été Virés du Gan Eden Ils étaient plongés Dans la honte Parce qu'ils étaient Dépourvus de vêtements Et Akadosh Baruch Hu Pour préserver Leur dignité Ils ne les laissent pas Dans cette boucha Et ils leur confectionnent De beaux vêtements Après La Torah Nous raconte Que Avram Avinu souffrait Le troisième jour De la Mila Qui est venu En visite aux malades Hachem Lui-même Ensuite La Torah Nous raconte Qui est venu Consoler L'endeuillé Lorsque Avram Avinu Est décédé Que Yitzhak Était en deuil Et bien C'est Hachem Et à la fin De la Torah On nous raconte Que Moshé Avinu Est décédé Personne ne pouvait S'occuper De sa sépulture Qui fait office De Chèvra Kadisha Et bien Ribonosh L'Olam Le maître du monde Pirvodo Beatzmo Donc nous voyons Que le fil conducteur De toutes les mitzvahs De la Torah C'est le Chesed C'est pour cela D'ailleurs Qu'Hachem N'a pas voulu Donner la Torah Aux Amisraël Avant qu'ils arrivent A cette dimension Qui s'appelle L'union L'unité du peuple Et Israël Campa Face à la montagne De Sinaï Pourquoi est-ce que La Torah A conjugué Le verbe Campeo Singulier Alors que C'est toujours Au pluriel Ils ont réussi A forger L'union La solidarité L'unité D'Israël Et bien Ça c'est la base De la Torah A partir de là On va comprendre La réponse A toutes les questions On s'était demandé Comment se fait-il Les élèves De Rabbi Akima Mais de la deuxième Promotion Rabbi Et les autres Figurez-vous Si la Torah Que nous avions eue Aujourd'hui Était celle Qui avait été Véhiculée Par les autres Retransmetteurs Par les 24 000 élèves Et bien aujourd'hui On aurait eu Une Torah Sans âme Une Torah Qui n'est pas Torah Très Cède Allé Chona Akadosh Bauchou A dit Je ne veux pas De cette Torah Si Am Israël Va hériter D'une Torah Dépourvue De Cède Avec un manque De respect De l'autre Ça ce n'est pas Ma Torah Ma Torah Moi Elle est entièrement Cède C'est pour cela Que Akadosh Bauchou A été prêt A renoncer A ce volume De Torah Pour la qualité Et on a compris Également Pourquoi cette Torah Ne les a pas protégées Car c'était une Torah Dans laquelle Il manquait l'âme Elle était dévitalisée Torah Sans chesed On comprendra Également Pourquoi Akadosh Bokrou a choisi Spéciellement Cette période Entre Pessah Et Shavuot Parce que c'est La période De préparation A Kabbalat A Torah Lorsqu'on est En train De se préparer Après la sortie D'Egypte A recevoir La Torah Et chaque année On s'inscrit Dans la même démarche De renouveler En nous Kabbalat A Torah Alors que Bokrou nous dit Attention La préparation Au matin De Torah Doit se faire Dans le sens De l'amélioration De nos midotes De nos traits De caractère De développer Le respect Et l'amour D'autrui Ça c'est la base De la Torah C'est pour cela Que spécialement En cette période Du Homer Où on se prépare A Chagashavuot Alors On va comprendre Également La raison Pour laquelle Rabbi Akiva N'a pas Fait De reproche A ses élèves On s'était demandé Mais pourtant C'est lui Qui a été l'auteur De ve'ahavta L'ere'achakam O'chazeklal Gadol La Torah Réponse Comme j'ai dit Tout à l'heure Que La Gemara N'a pas dit 24 000 élèves Elle a dit 12 000 pères 12 000 couples Si vous Vous étiez En train de regarder Des couples Des gens Qui sont ensemble En train d'étudier Ensemble En train de discuter Ensemble Qu'est-ce que vous auriez dit Ah il y a D'artout Il y a absolument La fraternité Mais Quel était le problème C'est que parfois L'union De certains Exprime L'exclusion D'autres personnes On forme Des clans Ça c'est Extrêmement grave De former Des clans Et De se dire Nous sommes Les meilleurs Toi et moi Moi et toi Un peu comme Les enfants Dans les jardins D'enfants Je ne sais pas Si vous avez remarqué Ce phénomène Ils aiment bien Se retrouver ensemble Pour exclure L'autre C'est comme ça Qu'on explique Que la cigogne S'appelle Chassida Chehosa Chassida Pourquoi la cigogne S'appelle Chassida Parce qu'elle fait Du chassed Avec ses amis Avec ses copines Alors On pose la question D'après ce que nous dit Rambad Nachmanid Que la Torah Nous a interdit La consommation De toutes ces bêtes Féroces Tous ces animaux Sauvages Parce que Si on mangeait Tout cela On allait Intégrer Leur nature Et la Ne veut pas Que l'on soit cruel Au contraire Les simanim Les descendants D'Abraham C'est la miséricorde Baïchanim Rahmanim Gomlehassadim Ils sont bienveillants Alors On ne permet Que des animaux Qui sont dociles Qui ont une nature douce Pour rester doux Avec tendresse Alors Pourquoi est-ce On ne mange pas La cigogne Pourquoi la Torah L'a interdit A la consommation Pourtant Elle est chassida On deviendrait tous Des chassidim Des chassidotes Réponse Elle choisit ses amis Elle exclut les autres Ce n'est pas le chassid de la Torah Le chassid que je beaucoup souhaite voir C'est celui qui est sans distinction Cercle élargi Donc Rabbi Akiva A cru Puisqu'ils étaient 12 000 couples Ils n'étaient pas 24 000 isolés Ça veut dire Qu'il y avait entre eux De la ardoute Mais il ne s'est pas rendu compte Que c'était Une fausse ardoute Alors on met Les rabotailles C'est quand la fin De cette épidémie Des élèves de Rabbi Akiva Comme par hasard À l'Akba Omer Comme par hasard Puisque ce n'était pas Contemporain Rabbi Shimon Bar Yochai Est l'élève De la deuxième promotion Donc C'est incroyable Comment c'est tombé juste Que la fin De l'épidémie Des premiers élèves Tombe avec La Hiloula De Rabbi Shimon Bar Yochai Qui est à l'Akba Omer Également On a pendant le 14 yav Desarchémi La Hiloula De Rabbi Meir Ba'Alanès Et dans certaines communautés On célèbre Une vraie manifestation De joie Pour la Hiloula De Rabbi Meir Ba'Alanès Alors on a l'impression Que la Hiloula Des élèves De la deuxième promotion Vient interrompre Le deuil Pour les élèves De la première promotion C'est pas le fruit du hasard Comment comprendre cela Rabbi Akiva avait dit À ces cinq élèves Attention Ne récidivez pas Ne refaites pas La même erreur Comme les premiers Je vous demande De vous respecter Mutuellement Et en effet C'est ce qui s'est passé Alors maintenant Je vais vous montrer Comment Rabbi Shimon Bar Yochai Et Rabbi Meir Ba'Alanès Ont développé Cette notion D'amour d'autrui Mais à des dimensions Incroyables Le midrash Le midrash nous raconte Qu'un jour Est tellement en colère Qu'ils entendent Qu'ils ont appris Et qu'ils ont appris l'histoire N'avaient pas le choix Que de l'héberger Chez elle En attendant Trouver une solution Lorsqu'on a raconté L'histoire A Rabbi Meir Il a dit Quel est le problème Vous savez quoi Moi je vais me faire passer Pour un malade Et dites lui à elle De se faire passer Pour un médecin Pour une doctoresse Qui pratique La médecine douce Vous savez à l'époque Il y avait toutes sortes De la braque à d'abra Et qu'elle vienne Qu'elle se rapproche De mon oeil Je vais dire Que j'ai mal aux yeux Et qu'elle profite Pour postillonner Sur mon oeil Ainsi elle pourra dire A son mari Que voilà J'ai craché À la figure du darshan Laisse moi entrer À la maison Lorsqu'elle a été Finalement Chez Rabbi Meir Et qu'elle a vu Ce visage angélique Rayonnant De lumière De Kudusha Elle n'a pas osé Elle va lui dire Rabbi je ne suis pas Un médecin Désolé Alors Rabbi Meir Lui dit Malgré tout Moi j'ai mal à l'oeil Et la salive C'est bon pour l'oeil Je te demande de cracher Sept fois autour De mon oeil C'est ce qu'elle fait Après cela Là il lui dit Écoute Va dire à ton mari Tu m'as demandé De cracher Une fois sur le visage Du darshan Moi je l'ai fait Sept fois La méhadrine Et la méhadrine Alors à Botaï Quand les élèves Quand les élèves de Rabbi Meir Ont entendu cela Ils étaient tellement en colère Ils ont dit Rabbi Meir Mais pourquoi vous avez fait ça ? Il fallait juste nous le dire On aurait donné une bonne tannée A ce mari Et on aurait introduit Cette femme Chez elle Rabbi Meir Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit la chose suivante Il a dit Vous connaissez la loi de la Sota Lorsqu'un mari Qui soupçonne Son épouse De l'avoir Trompée D'avoir commis Une infidélité Alors La Torah nous dit Que dans ce cas Il faut que Le mari Accompagne son épouse Au Beth Amigdash Là-bas Le Kohen Va inscrire La paracha De la Sota Sur un parchemin Lequel il va effacer Dans de l'eau Qui se trouvait dans un kelly Et après il va dire A cette femme Écoute Si tu avoues ta faute Et bien ton mari Il te donne un guette Chacun refait sa vie Mais si tu t'obstines A dire que Tu n'as pas commis L'adultère Et bien Dans ce cas-là Tu bois cette eau Mais attention Si tu as fauté Tu vas Littéralement exploser Et c'est ce qui se passait Si jamais elle avait Réellement fauté Alors Moreb est rabotaille Écoutez l'histoire Rabbi Mirba Alamnes Fait le raisonnement suivant Il dit Si Akadosh Baruch A été d'accord Que l'on efface son nom Dans de l'eau Pour établir la paix Dans le foyer Car si le mari N'a pas confiance En son épouse Il n'y a plus de shalom Pour le shalom Bahit Hachem a dit Effacez mon nom Alors moi Meir Je ne serai pas d'accord A ce qu'on me crache A la figure Pour rétablir le shalom Bahit Vous imaginez un petit peu Quel ahabat Israël Quelle annulation de soi Au profit de l'autre Ça c'était Rabbi Meir Qui réparait La faute des premiers C'est pour ça C'est pour ça Que ça atténue La période de deuil D'ailleurs L'agmara raconte Que Rabbi Meir Avait entendu Un couple Qui se disputait Tous les vendredis Vous savez Le vendredi Quand on est dans la course C'est la haute tension L'atmosphère est électrique Alors il suffit De très peu Pour jeter Du feu dans la poudrière Rabbi Meir A dit Il faut que je mette fin A ces disputes Qu'est-ce qu'il a fait Il a été Il a frappé à cette maison A la porte de la maison Et il dit Est-ce que je pourrais S'il vous plaît Boire quelque chose Chez vous L'homme était tellement Honoré de la présence De Rabbi Meir Il est rentré Il a dit Je peux étudier ici Un petit moment Mais bien sûr Il y a passé là-bas Toute la journée du vendredi Devant Rabbi Meir Ils n'étaient jamais De se disputer Il refait Trois fois la même chose Trois vendredis A chaque fois Ils venaient pour la même chose Et bien après Trois fois Ils ne se sont pas disputés Rabbi Meir A entendu Le satan dire Malheur à lui Le satan Qui a été renvoyé Dégagé Par Rabbi Meir Ça veut dire que Rabbi Meir A renvoyé le satan De là-bas Alors Moraï les rabotailles Qu'est-ce que c'est Que cet amour-là Ça c'est Le tikkun Des derniers élèves Par rapport au premier Rabbi Shimon Bar Yochai également Le Midrash raconte Qu'à son époque Il y avait un couple Qui n'avait pas eu d'enfant Pendant dix ans Dix années Consécutives N'ont pas eu d'enfant Et bien La halacha Permet à ce mari De Donner le guet Même sans payer La ketouba Pour qu'il puisse Refaire sa vie Avoir des enfants Alors Ce couple Arrive Chez Rabbi Shimon Bar Yochai Pour lui demander Conseil Il leur dit Écoutez Puisque Votre divorce N'est pas Par des problèmes De Shimon Bar Yit C'est pas Dans un esprit De haine Mais juste parce que Vous avez eu Un problème De fécondité Alors Je vous propose De faire comme A l'époque du mariage Vous êtes marié Vous avez célébré Une fête Et bien maintenant Vous allez vous séparer Séparez-vous dans la fête Et ils ont organisé Une réception Et Dans le cadre De cette réception Le mari dit à son épouse Écoute ma chère épouse Je voudrais T'offrir L'objet le plus précieux Que tu souhaites prendre De cette maison Prends ce que tu veux Pour toi Avant de partir Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a demandé au serveur De lui servir à boire Du vin De l'alcool Et c'est comme ça Que son mari S'est assoupi Il s'est endormi Comme il avait bu Beaucoup d'alcool Ils l'ont allongé Dans un lit Et là Elle a demandé Au serveur De porter le lit Et de l'amener Chez ses parents A elle Quand il se réveille Il voit son épouse À côté de lui Assise Souriant Et lui L'obsége lui Il dit Mais où suis-je ? Elle lui dit Ben tu es chez mes parents Elle dit Mais qu'est-ce que je fais là ? Elle lui dit Mais C'est toi Qui m'a dit Que je pouvais prendre La chose La plus précieuse De la maison Je n'ai pas trouvé De mieux que toi C'est toi Que j'ai pris Alors il était tellement ému Il était saisi De sanglots Ils vont tous les deux Voir Rabbi Shimon Bar Yochai Qui lui également Va pleurer En entendant Cette histoire émouvante Il va prier à Hachem Pour qu'il leur accorde Le fruit des entrailles Voilà ce qu'était Rabbi Meir Ba'alannes Rabbi Shimon Bar Yochai Il regorgeait De Ahavat Israël On rêve de Rabotai En cette période là Où nous portons le deuil Pour les élèves De Rabbi Akiva Mais également Pour tous Ces hommes Et ces femmes Qui ont été victimes De cette pandémie Du Corona Écoutez Quelque chose Qui a été un flash Que j'ai eu Mina Shamayin J'ai pensé A ce que L'épidémie Des élèves de Rabbi Akiva C'était quoi ? Askera On a dit que c'était La 903ème Sorte de mort Et quelle est son Sa caractéristique De Askera Et bien ça commence Par la bouche Ça descend jusqu'en bas Quelle est La caractéristique Du Corona C'est également La bouche Et ça descend Dans l'appareil respiratoire Et ça ronge tout Au passage Vous savez Que les valeurs numériques Des mots Ça a un sens Une signification Quelle est la valeur numérique De Askera Exactement Exactement 282 Aleph 1 Sa mère 60 Kaf 20 Rech 200 Aleph 1 282 Corona Kaf Vab Rech Vab Num Aleph 283 283 On appelle Dans les guématariats Haute Le Colen C'est-à-dire le mot Entier Qui compte un chiffre Askera Le mot Askera Plus la valeur numérique De Askera C'est 283 Exactement Comme Corona Qu'est-ce qui a mis fin A l'épidémie Alors En réalité On a dit L'Akba Omer L'Akba Omer Et aussi La Hidoula De Rabbi Mirba Avanès Où également C'est atténué Ce qui veut dire Que L'amour d'autrui Le respect De son prochain C'est ça Ce qui a été En fait La limite La fin La cessation De cette mort Foudroyante A l'Akba Omer Ils ne sont plus morts Alors Qu'est-ce qu'un Kadoche Va au roue Attendre de nous Regardez Aujourd'hui Tout le monde Se promène Avec des masques Ces masques Quel est leur rôle De protéger la bouche Pas seulement De protéger La bouche Pour ne pas avaler Le virus Mais aussi Pour ne pas Contaminer Les autres Si éventuellement On est porteur Même porteur sain Ce qui veut dire Que Akkadosh Bauru Nous oblige De mettre Quelque part Une muselière Devant sa bouche Avec Avec la Sinatrinam Avec le manque De respect De l'autre La haine Gratuite Alors Les bouches Sont ouvertes Elles laissent Libre cours A la parole On peut dire Tout le mal Que l'on veut Que l'on veut De l'autre Et aujourd'hui De surcroît Avec les moyens De communication De la technologie Moderne En une seconde On peut diffuser Autant de médisances A l'échelle mondiale Je crois que Le Lachanara N'a pas été Aussi puissant Dans une époque Comme celle-là Dans une autre époque Que celle-là Parce que Chacun Se tape Chacun tape l'autre On se tape Les uns les autres Parce qu'on a Une tribune Parce qu'on a Une possibilité De s'exprimer N'importe qui Peut mettre n'importe quoi Sur les réseaux sociaux Et voilà Aujourd'hui Tout le monde Est confiné Et la bouche Muselée C'est quoi Ces indices On le sait Que la Gemara Nous dit Si l'homme Constate Qu'à Kadoch Lui envoie des épreuves Ce n'est pas pour rien C'est un message Clair De la part d'Hachem Il communique Avec l'homme Au travers De ses histoires A cette épidémie Et bien Si l'épidémie Des élèves de Rabiak Qui va C'était par le manque De respect d'autrui Le manque d'amour De l'autre Et ça s'est arrêté À l'Akba Omer Là où les élèves De Rabi Shimon Bar Yochai De la deuxième promotion Ont développé Le contraire L'amour d'autrui L'amour d'autrui Le respect d'autrui De s'effacer Pour l'autre De pardonner À l'autre De tout faire Pour forger L'union Au sein du peuple Qu'il y ait Une Torah de Chesed Et bien à partir De ce moment là On peut espérer Que celui Qui a envoyé En une seconde Un virus Qui a bloqué Stoppé Le circuit du monde En une seconde Tout est paralysé À tous les niveaux Et bien La délivrance D'Akba Omer Elle peut avoir lieu En un clin d'œil C'est moi qui ai frappé Et c'est moi qui guéri C'est moi qui ai retiré la vie C'est moi qui peux la rendre On peut donc Espérer Que très prochainement Akadosh Baroufou Nous montre Qu'en effet Grâce à notre prise de conscience Grâce à nos efforts conjugués A notre démarche positive De t'échouva collective Et bien Tout cela pourra monter Sur la balance La balance des mérites d'Israël Et au profit de toute l'humanité Puisqu'Israël est le phare des nations Et que Béezrat Hachem Avec la venue du Mashiach On aura droit également Ensuite à la résurrection des morts Il n'y aura plus de mauvaises nouvelles Au contraire Notre bouche se remplira de rire Et de chants D'allégresse Et de bonheur Que tout cela Arrive très bientôt Merci à vous Pour votre écoute attentive Et que Akadosh Baroufou Vous comble que de bonheur Et de besorotovot Yeshuaot Venechamot Amen Arby Daniel Arby Daniel Extraordinaire Quel chiour Quel chiour Extraordinaire Baroufou Je suis très très heureux Que le confinement ait eu lieu Pour que tu puisses être avec nous Et être présent parmi nous Pour donner Ces belles paroles de Torah C'est extraordinaire As-le-vis.